Les amis, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en ce mercredi 15 avril. J'espère que vous êtes en forme. Soyez bienvenus à la maison. L'opération confinement continue. Le point média de ce mercredi avec cette phrase à la une. Kamavinga a toutes les conditions pour jouer au Real Madrid. Qui a déclaré ça ? Réponse aujourd'hui. Regardez, en attendant, Paolo Maldini à la une de la Gazetta dello Sport. Il tape du poing sur la table. Il va poser ses conditions. Explication dans les pages intérieures du quotidien italien. Je vous avais parlé déjà, vous le savez, du départ de son copain Bobane, qui était son associé à la direction sportive. Il faut absolument un contre-pouvoir à Gazzidis. Du coup, Maldini, maintenant seul, tape du poing sur la table. Il pose ses conditions. Il veut un véritable rôle dans l'exécutif de l'AC Milan. Il veut avoir un regard sur le nom du futur entraîneur, si changement il y a. Et sur tous les transferts de l'AC Milan. Il ne veut pas être un homme de paille, une simple vitrine. Lui, le symbole de l'AC Milan. Le voisin l'Inter est toujours cette question. Que va faire l'Inter avec l'Otaro Martinez ? Et que va faire l'Otaro Martinez ? On parle d'Antoine Griezmann. On parle de Pierre-Emerick Aubameyang. On reparle encore d'Olivier Giroud comme possible, remplaçant si départ il y a. Une chose est sûre, c'est que l'Otaro Martinez se plaît à Milan. Regardez sur l'ensemble des réseaux sociaux. Une nouvelle fois, il a passé la barre des 3 millions d'abonnés sur Instagram. Il remercie ces 3 millions avec le maillot de l'Inter. Et regardez en complément également son copain, Lukaku. Son copain à la paire de l'AC, l'International Belge. Ils habitent au même endroit tous les deux, de balcon à balcon. Écoutez, ils échangent. On est à la place de l'International Belge. Écoutez. Lauti pour l'Otaro. Les deux hommes échangent tous les jours comme ça. Et là, c'était sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Écoutez de nouveau. Lauti. Voilà, les deux hommes s'apprécient à fond. Ce sera difficile, d'après moi, de déloger l'Otaro Martinez de Milan. Mais rien n'est impossible dans le football. Ça, vous le savez également. Du côté catalan, sur cette affaire, on avance bien évidemment que Griezmann aurait été placé dans la nasse pour éventuellement faire venir l'Otaro Martinez. Ce qui est sûr, c'est qu'Antoine Griezmann est la meilleure force financière aujourd'hui du Barça pour une éventuelle revente ou voire pour faire rapatrier l'ami Neymar. Ce qui est sûr, c'est que le duo l'Otaro-Neymar plaît en Catalogne, plaît notamment à l'ancien milieu de terrain Xavi devenu entraîneur. Et Xavi, qui vous le savez, avait été appelé par la direction sportive du Barça pour éventuellement succéder à Valverde. Kike Setien était finalement arrivé. Xavi avait dit non un premier temps. Et Xavi, là, a été interrogé par un YouTuber espagnol. Il est de nouveau revenu sur cet appel du Barça. Il se dit maintenant prêt. Il est prêt à entraîner l'EFC Barcelone. Pas maintenant. Pas maintenant. Pourquoi ? Parce que Bartomeu a encore une année de présidence jusqu'en 2021. Mais très certainement juste après la présidence de Bartomeu. On pourrait voir Xavi arriver au Barça. Il dit que son expérience à Al Saad lui permet aujourd'hui d'être prêt à venir dans son club de cœur. Il le souhaite depuis toujours. Ce sera très certainement la destinée de Xavi. L'opération catalane au milieu de terrain. On veut se délester, vous le savez, de pas mal de milieux de terrain, dont Rakitic, pour faire venir un nouveau Yaya Touré. C'était l'ambition catalane. Et on vise N'Golo Kanté, le français. On espère faire un troc tout simplement avec Chelsea. Car vous le savez, Chelsea serait intéressé de son côté par Coutinho. Coutinho, lui, serait intéressé par Chelsea. Le troc... Coutinho, qui a été annoncé dans les colonnes de Mundo Deportivo. On rappelle que Tanguy Ndombe... ...est également visé par le club catalan. Toutes les informations, transferts et autres espagnols, avec le compte sur les réseaux sociaux d'Aurore Thibault, de la rédaction Beansport. Là où tout va bien au niveau des contrats, c'est à la Juventus de Turin, qui a toujours un temps d'avance sur les gros. C'est ce que nous rappelle la Gazette Adelo Sport. Regardez tous les contrats de la Juve. Ils sont tous, absolument tous, sécurisés pour les prochaines saisons, contractuellement, sauf deux joueurs. Qui est ligné, Bofon, qui normalement ne devrait pas y avoir de problème pour rester du côté du club. Les informations seront également données par Pipo, M. Philippe Genin, tous les jours sur l'ensemble de ces réseaux. L'Allemagne, avec la stratégie et la politique du Borussia Dortmund. Vous connaissez ce club par cœur, avec cette aire de jeu pour surdouer. Vous avez aperçu derrière les quatre visages de ces quatre jeunes magiques. Je vais y arriver. Je ne vais pas y arriver. Est-ce que je vais y arriver ? Oui, ils sont là. Avec Hollande, 19 ans, Sancho, 20 ans, Reina, 17 ans, ou encore le petit Moukoko, à peine 15 ans. Dans les pages intérieures, on nous rappelle que le Borussia Dortmund est tout simplement le club en Allemagne qui fait le plus jouer ses jeunes. Sept joueurs de moins de 22 ans. Ratio, 22,4% dans le temps de jeu. C'est donc le premier club en Bundesliga. Sachez que le Bayern est ici à la 11e position. Ce n'est pas sans rappeler cette fameuse génération 2009-2010 avec les Sahin, les Kötze, les Schmelzer, les Hummels. C'était il y a plus de dix ans maintenant. Ils avaient été champions quelques mois plus tard en 2011. Cette stratégie de la jeunesse marche bien au Borussia Dortmund. La jeunesse justement avec cette fameuse phrase. Donc Kamavinga a toutes les conditions pour jouer au Real Madrid. C'est le coach de M. Kamavinga qui l'a lâché. C'est tout simplement Julien Stéphan, le coach renné, 39 ans, qui l'a dit. Il ne regardait pas l'âge Kamavinga. Le talent n'a pas d'âge. Et si on voyait le club renné vendre Kamavinga à au Real Madrid et le garder en condition de prêt, c'est possible. Affaire à suivre. Très bon entretien de nos confrères du quotidien espagnol. As avec le coach renné. Rien ne va plus à Newcastle. Vous le savez, le club était en difficulté financière. La crise du Covid n'a rien arrangé pour Mike Ashley, le patron de Newcastle, depuis 2007 maintenant. Il vient de trouver un accord avec un consortium saoudien. Derrière, on retrouve bien entendu les fonds du prince Mohamed bin Salman. On parle de 350 millions d'euros. Et derrière tout ça, il y a une femme, Golden Woman, très connue en Angleterre. Je vous montre son visage. C'est Mandy Amanda Stavley qui est là. Elle a monté une structure financière qui intervient énormément dans le monde du football. Elle était notamment dans la transaction de la revente de Manchester City. Elle avait également tenté un coup avec Liverpool qui n'avait pas abouti. Là, cela semble aboutir. Elle touchera bien entendu une grosse commission dans cette vente. et elle devrait prendre 10% des parts du club et assurer d'ailleurs au jour le jour le quotidien de Newcastle. Voilà un visage que vous allez être amené à connaître davantage. Amanda Stavley. On file en Allemagne. Ça, ça n'a pas du tout plu au Bayern Munich. Regardez le Bayern qui a été d'ailleurs retoqué. On est en phase, vous le savez, de conditions sanitaires ultra respectées en Allemagne. 1,50 m, c'est la distance à respecter durant les phases d'entraînement. On a repris les entraînements en Allemagne. Alaba a marqué un but durant la séance d'entraînement. Il a sauté sur le dos de l'un des intendants du Bayern Munich. Une image qui n'a pas du tout plu en Allemagne. Le club a été retoqué par le ministère de la Santé. Et du coup, le club est revenu vers Alaba plus jamais. Merci au passage à mon collègue Jenny Stark sur les réseaux sociaux qui m'a aidé à vous fournir l'ensemble de cette presse germanique. Et bien entendu, merci également à M. Pat Guillou, l'acolyte de Jean-Charles Sabatier, pour me fournir également tous les éléments d'information du côté de la Bundesliga. Je voulais finir avec cette image. Vous allez comprendre pourquoi on est en 1947. Madrid, Santiago Bernabéu. Regardez l'état de Madrid, quasiment désertique à cette époque. 1947, il n'y avait qu'un étage du côté de Santiago Bernabéu. Pourquoi je vous montre ça ? Parce que je voulais vous montrer la maquette animée du futur Santiago Bernabéu qui va sortir, vous le savez, de terre d'ici à quelques mois maintenant. Les travaux ont repris du côté de Madrid. Ça va être un vaisseau absolument fantastique. Un vaisseau 5 étoiles. Les oeuvres lancées par le président Florentino Pérez avec le fait marquant, c'est ce toit rétractable qui va permettre au Real Madrid de jouer sous toutes les conditions. On est en pleine reprise des travaux. Il y aura un centre commercial, de nouveaux bureaux à l'intérieur, des aires spécifiques pour accueillir les familles durant toute la journée. Vous connaissez maintenant la modernité de ce football. Le Real Madrid passe un cap et va offrir à Zinedine Zidane et l'ensemble du Real ce nouveau vaisseau dans les prochaines saisons. En attendant, on sera bien entendu en phase de travaux pour permettre au Real de se doter de cet outil fabuleux. Voilà, je voulais terminer avec cette petite vidéo. Non sans vous rappeler, bien entendu, que vous pouvez voir ou revoir l'ensemble de ces éditions sur les réseaux sociaux. Le petit hashtag Ruiz Club pour échanger. Et ce soir, 23h, comme tous les soirs maintenant, 23h30 d'ailleurs, cette semaine, rediffusion du club du dimanche, on repart 7 ans en arrière. Bobo Vieri était avec nous hier. On reste sur la fibre italienne. Ce soir, le trap. Monsieur Giovanni Trapattoli, 23h30, Binsport 1. On reste confiné, on reste à la maison et vous profitez des vôtres.